Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Coco Melon. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse de logiciels malveillants. On va essayer de comprendre l'entropie de Shannon et comment on peut le manipuler et contourner les différentes techniques. Alors, bonjour passionné de cybersécurité de Hacker Blanc. Cet article est le résultat de mes propres recherches et des recherches d'autres personnes sur l'entreprise Shannon. Comment l'utiliser pour analyser des logiciels malveillants dans des cas pratiques ? Donc, qu'est-ce que c'est l'entropie ? En termes simples, l'entropie Shannon est la quantité d'informations incluse dans un message dans la terminologie de communication. L'entropie est une mesure de l'imprévisibilité des données du fichier. L'entropie Shannon doit son nom au célèbre mathématicien Shannon-Claude. Alors, en fait, plus on aura des données aléatoires ou différentes dans un fichier, plus l'entreprise sera grande. Plus on aura le même caractère, par exemple, dans un fichier, et moins l'entreprise soit grande. Donc, il faut le voir à peu près comme ça. C'est l'entreprise, il faut voir ça comme l'ordre et le désordre, plutôt un désordre. Alors, l'entreprise et le malvoir. Alors, on va voir maintenant la relation entre les malvoirs et l'entreprise. Les auteurs malveillants sont intelligents, utilisent des techniques avancées et des nombreuses tactiques et des astuces pour masquer les logiciels malveillants des moteurs antivirus. Comme vous le savez, grâce à les articles précédents ou vidéos précédentes que vous pouvez voir, il s'agit généralement de quelque chose comme, par exemple, le chiffrement de charge utile, qu'on a fait en ZOR, en AES, ou des chiffrements perso, ou obcursir les appels de fonctions. Ou ça peut être aussi, en même temps, que l'auteur compresse les données et insère du cognitif dans le fichier d'origine. Donc, ça peut être aussi, par exemple, qu'on utilise des packers. Donc, l'auteur réduit l'imprévisibilité de ces données. Donc, ça, c'est normal. C'est parce que, dans le chiffrement, en fait, on ne veut pas que les données soient prévisibles pour qu'on puisse connaître les choses. En augmentant ainsi l'entropie, ici, nous pouvons capturer ou analyser les fichiers en fonction de la valeur de l'entreprise. Ainsi, plus l'entreprise est grande, plus les données sont susceptibles d'être obcursies ou chiffrées. Et plus les fichiers sont susceptibles d'être malveillants. Alors là, on a des exemples pratiques au niveau des formules mathématiques de Shannon. Comme on voit ici, là, c'est epsilon de la fonction pxx1 sur log 1px1. En fait, on va additionner le log 1 sur p et on va faire varier la valeur de x, de i, de n fois. Donc, ce qui peut représenter comme ceci, là. Cette fonction-là, si on enlève le 1 sur p, on peut la simplifier en mettant le signe moins derrière. Et on peut resimplifier ceci en log 1 sur x égale moins, sans le logarithme. Donc, on est sur quelque chose de bien connu qu'est le logarithme. Le hx signifie l'entreprise des données x. Donc, là, qu'on voit, là, cette partie à gauche. Et la partie droite de la formule présente une somme qui résume. Donc, la partie qui est à droite, là, qu'on voit, p sur x log de p sur x. Cette partie est la plus importante de l'équation car c'est ce qui attribue des nombres plus élevés aux événements plus rares et des nombres plus faibles aux événements plus courants. Donc, c'est à partir de ça qu'en fait, on va pouvoir calculer l'entreprise qui représente la proportion de chaque caractère unique dans x dans l'entrée y. Donc, plus il aura des caractères uniques, plus l'entreprise sera grande. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, ici, on a la fonction qui nous permet de calculer l'entreprise. Donc, là, on a les 256 différentes valeurs possibles en code ASCII. Donc, il nous permet de calculer l'entreprise. Donc, là, ça nous met un tableau de combien il y a de possibles bits de même somme dedans. Au début, on commence avec une entreprise de zéro, parce qu'il n'y a rien. Là, il calcule l'entreprise avec p, comme on a vu, la flottie. Donc, le nombre de caractères par rapport à la longueur des données analysées. Et grâce à ceci, là, grâce à cette formule, là, entreprise moins est égale p log de p sur 2, ça fonctionne. Donc, on met 2, là, parce qu'en fait, on est sur une base binaire, en base 2, c'est pour ça. C'est pas le logarithme normal qu'on connaît. C'est le logarithme, n'est pas rien, c'est pas en base 3, pas en base 10. On va créer un script qui calcule l'entreprise Shannon, des sections p, alors là, non. Ça, ce qu'on voit, là, c'est l'entreprise normale de tout le fichier. Nous commençons par un problème le plus simple. Tout d'abord, par souci de simplicité, l'entreprise Shannon pour les fichiers binaires. Donc, là, on a la fonction qui calcule l'entreprise, qui retourne l'entreprise. Il va ouvrir un fichier, donc avec l'argument f, on va lui donner le fichier. Il va l'ouvrir en lecture mode binaire. Et là, il va calculer l'entreprise. Donc, ça, c'est simple. On peut lire le fichier binaire facilement et on peut calculer l'entreprise. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fichier meo.bin qu'on utilise depuis le début. Donc, vous pouvez l'occuper sur son github ou sur le mien. Et on va calculer l'entreprise d'un simple shellcode qui affiche les boîtes de dialogue meo.meo. Et on va voir quelle est cette valeur. Donc, là, on a le code source qui calcule l'entreprise. On peut regarder ce que contient meo en faisant un exemple. Donc, là, on voit le code binaire. Et on peut calculer son entreprise en mettant en argument le fichier meo.bin. Et là, on voit qu'on a un entreprise de 5, 75, 40. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va chiffrer le fichier binaire ? Alors, là, on est sur la partie vraiment la plus intéressante. C'est que là, on va le faire avec une simple fonction ZOR. Donc, un OU exclusif, on va le chiffrer. Donc, là, avec la clé. Et une fois que l'on a chiffré avec la clé, avec la fonction ZOR, qui est ici. Donc, ça, c'est l'accent circonflexe qui fait l'opération ZOR. Il va réécrire le fichier dans un fichier qui s'appelle ZOR.bin. Donc, et pour l'exécuter, il faut faire ZOR.f.bin. Et on pourra calculer l'entreprise. Faisons ceci. Donc, on fait Python ZOR.f.meo. Là, je regarde l'entreprise de ZOR qu'on a généré. Et on voit que là, l'entreprise est beaucoup plus grande. Donc là, on a vu qu'en fait, le fait de chiffrer avec une certaine clé, ça nous a augmenté l'entreprise. Mais, il y a quelque chose là qu'on ne vous explique pas, qui est super intéressant. C'est qu'en manipulant la clé du fichier ZOR, on peut manipuler la sortie qu'on va générer. Et on peut générer plus de caractères qui se ressemblent. Donc, on peut faire baisser l'entreprise. Donc, cette technique-là permet d'évader les antivirus ou les logiciels de sécurité qui calculent dans l'entreprise. Donc, grâce à ça, par exemple, on peut faire baisser l'entreprise une fois. Par exemple, chiffrer en AES qui va faire augmenter l'entreprise. Et on peut, par exemple, surchiffrer une troisième fois en ZOR pour faire baisser l'entreprise. Et on peut faire une manipulation complète d'entreprise. On peut dire, par exemple, tel caractère manipulant la clé, à tel endroit, je veux qu'il se ressemble à tel autre caractère et faire baisser l'entreprise. Les antivirus et les logiciels de sécurité ne peuvent pas se fier sur l'entreprise. Par exemple, là, je mets une clé assez longue qui a souvent les mêmes patterns. Avec cette clé-là, je rechifte mes hauts, je recalcule l'entreprise. Et je vois que là, on a une entreprise de 5,69, qui est même plus basse que l'entreprise d'origine. Donc, comme vous pouvez contacter, l'entreprise augmente, donc de 5,75 à 6,15. Donc, nous, on a des valeurs un peu différentes. Par contre, on a vu qu'on pouvait manipuler notre propre entreprise à notre avantage. Alors, on peut faire la même chose en AES. Donc là, on a une fonction Python. On a un programme qui nous permet de chiffrer tout ça en AES. Par contre, il encode en UTF. Et ça, ça peut avoir aussi une incidence sur le calcul de l'entreprise. Et là, la clé, comme elle est générée aléatoirement, on aura à chaque fois des entreprises qui changent différemment. Donc, faisons la même chose. Donc là, on va chiffrer notre charge utile en AES. Et on va calculer sur l'entreprise, voir combien elle sera. Alors, comme la clé est générée aléatoirement, l'entreprise ne sera pas forcément la même. Donc là, on va chiffrer la charge utile.meo.bin en AES. On regarde si on a le fichier AES. Et donc là, oui, on a bien AES.bin. Et on va voir sur l'entreprise en faisant entreprise. Puis, on met bien le fichier AES.bin. Et on voit que là, l'entreprise a fortement augmenté. Ça, c'est dû au chiffrement AES qui, pour ne pas se rendre quelque chose, et les données prédictibles et facilement cassables évitent certaines choses comme la répétition ou l'analyse statistique. Et grâce à cette méthode-là, en fait, ça augmente fortement l'entreprise. C'est pour ça que j'avais dit au début de la vidéo, par exemple, on peut rediminuer l'entreprise en faisant un dors dessus et en calculant une clé bien particulière. Donc là, comme vous pouvez voir, constater l'AES, le chiffrement, l'entreprise passe de 5 ou 5.15 à 7.18. Donc, dans l'entreprise, à 7.20, nous, même à tous. Maintenant, on peut faire la même chose pour calculer l'entreprise de la partie des sections portables et exécutables. Donc, si on regarde le code source, je vois que j'ai appelé PE.entreprise.pe.pi. On va voir plusieurs sections. Et suivant ces sections-là, PE, on aura des entreprises plus ou moins fortes. Donc, à des fins de simplicité, en fait, nous, on va juste imprimer les trois premières sections. On va utiliser l'un des premiers maloirs qu'on a utilisé, là, qui permet d'afficher Méo Méo, donc avec le Virtual Alloc, le RTL MOV Memory et le Enum Desktop, avec ça. Et on va d'abord le compiler et le tester sans chiffrement. Donc, faisons ceci. Donc, là, j'ai mon fichier qui permet de calculer les trois premières sections. Là, on voit la section PE de nos fichiers. On a notre malware non chiffré. Et là, on va le compiler. Donc, là, il y a quelques warnings, mais bon, c'est pas grave. Normalement, si on fait LS, on devrait voir le fichier hack.ex. Donc, là, c'est bon. Et on va voir les trois premières sections du portable exécutable. Notre fichier. Donc, là, on met notre fichier qu'on vient de compiler. Et là, on voit les différentes entreprises, les différentes sections du texte, du data, du air data. Et on voit que les entreprises sont assez faibles. On peut le voir dans Virus Total. Donc, on ouvre le navigateur. On va sur Virus Total. On choisit le fichier. Donc, on ne peut être notre fichier. Donc, une fois que l'analyse a été faite, on va dans Détail. Et là, on a les différentes entreprises qu'on a calculées. On a quasiment les mêmes. On va faire la même chose après avec le Meun qui est en Zor. Donc, on a récupéré le même code source. C'est exactement la même chose. Il a exécuté, il a pris le Zorbin et il l'a mis dedans. Et après, on va le compiler et on va voir si les entreprises sont les mêmes ou pas. Donc, là, on voit que c'est la partie ici qui a été chiffrée avec en Zor. Et comme je l'ai dit, ça, vous pouvez le manipuler pour augmenter ou faire baisser votre entreprise facilement en changeant la clé. On compile. Normalement, on a un fichier qui s'appelle Hack.2. On va recalculer l'entreprise de Hack.2 et on va voir qu'elle augmente dans certains endroits. Là, ça augmente, mais ça augmente de pas beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, dans ce cas, l'entreprise Shannon augmente de 5.95 à 6.2. Alors, nous, on n'a pas vraiment d'augmentation, mais bon, ça, c'est à peu près pareil. On a à peu près pareil que lui, le tout bas, c'est pas le même. Donc, conclusion, comme vous pouvez le contacter, l'entreprise peut parfois aider à prédire si un fichier est malveillant ou non. Alors, oui, il peut aider à prédire si il est malveillant si la personne ne sait pas manipuler son entreprise. Mais, par exemple, une personne qui sait manipuler l'entreprise d'un fichier, d'un acteur malveillant, en fait, il pourra contourner cette protection assez facilement. Il est utilisé dans de nombreux programmes d'analyse de logiciels malveillants. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'analyses malveillants. Alors, oui, en fait, il y a certaines sections où c'est plus compliqué à manipuler l'entreprise que d'autres. Mais bon, alors, j'espère que cet article sera utile aux équipes bleues et aux équipes rouges, aux offensifs et défensifs. C'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est toujours certaines personnes où on l'avance et l'autre, il faut la rattraper. À l'époque du temps, c'est les red teams qu'on l'avance tout le temps sur les blue teams. L'attaquant est toujours en avance sur les défenseurs. Et ici, ça s'agit de cas pratiques, à des fins pédagogiques uniquement et surtout pas des fins malveillantes. Toutes les choses qu'on fait ici, c'est pour comprendre la sécurité et aider à lutter contre les acteurs malveillants. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos.